Tu sais fiston, moi aussi à ton âge j'étais mauvais à l'école. Sauf qu'à 14 ans, on m'a inscrit à un programme scientifique secret pour passer de tocard à l'intelot de la classe. Je suis ressorti du programme, j'avais 22 sur 20 à chaque contrôle. Les profs ils en revenaient pas. Je répondais à des questions qui étaient dans le contrôle de la semaine d'après. Ils se sont rendus compte que leur programme avait trop bien marché. J'étais devenu l'ennemi public numéro 1. J'avais les flics au cul, le FBI, tout le monde était après moi. Ce qu'ils savaient pas c'est que grâce au programme j'anticipais les moindres faisais gestes de n'importe qui. A l'époque ils avaient même engagé Kasparov, le grand joueur d'échec, pour essayer de me débusquer. Le mec il a rien compris, je lui ai fait échec et m'attendre un coup. Les mecs qui me pourchassaient ils étaient à la ramasse, moi j'étais déjà en train de communiquer avec mon moi du futur. C'était la première fois où je me voyais en 4 dimensions. Y'avait des lumières violettes de partout, des chiffres qui tournoyaient autour de moi, c'était le merdier. Mais les flics m'ont retrouvé avant que je réalise un transfert de corps. Ils m'ont envoyé dans une prison turque ou mexique. Je me suis échappé de la prison en moins de 30 minutes grâce à mes pouvoirs de mentaliste. J'ai persuadé tous les gardes de la prison que c'était des ragondins. Au moins de 2 minutes il y avait tous les gardes qui se roulaient par terre, il y en avait la moitié qui commença à ronger les portes. Il y a même un garde qui a commencé à creuser un terrier pour hiberner tellement je l'avais bien hypnotisé. Et comme les flics m'attendaient à la frontière, je suis passé par la mer du nord. J'ai tout fait à la nage. J'ai été aidé par 2 tortues de mer quand j'étais sur place. Ça reste de très bonnes amies, on est resté en contact sur Whatsapp. L'année dernière d'ailleurs il y en a une d'elles qui a donné naissance à 3 bébés tortues. Et elle m'a demandé si je voulais être le parrain du plus grand. Elle l'a appelé Angelo, comme la tortue ninja. Du coup on peut dire que ton cousin est une tortue. Si un jour tu veux communiquer avec lui, je pourrais t'apprendre à parler le tortellini. C'est la langue des tortues. Et si toi aussi ton cousin est une tortue, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube de la chaîne Onfra 100. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux faire un don sur la plateforme Tipeee. Le lien est dans la description.